bonjour à tous ici adrien d aujourd'hui je vais vous présenter de manière très simple comment mettre à niveau la linux mint je démarre ma machine virtuelle et c'est parti donc hop là voilà donc pendant que la linux mint se charge ici la machine virtuelle est un petit peu ancienne c'est une linux mint 17.2 il y a moins d'un mois est sortie la linux mint 17.3 et donc je vais vous montrer comment on fait pour la mettre à niveau donc précédemment j'avais fait un article sur mon site qui expliquait comment mettre à niveau la linux mint mais c'était en ligne de commande donc je vais vous montrer tout ça juste avant donc ici si je fais lsb release moins à c'est un petit commande qui peut être intéressante pour voir ici la version de la distribution qu'on utilise donc ici c'est la linux mint 17.2 dont le code name le nom de code est rafaela sinon on a aussi l'info en graphique là directement dans les paramètres système dans cinnamon informations système linux mint 17.2 ici donc pour mettre à niveau la linux mint très simple on lance le gestionnaire de mise à jour on recherche les mises à jour donc il faut savoir que la procédure de mise à niveau de la distribution n'est opérationnelle que deux à trois semaines après la comment dire la libération de cette version c'est à dire on a linux mint 17.2 par exemple je dis n'importe quoi le 1er novembre sort la 17.3 et ben le processus de mise à niveau pour tous ceux qui ont une 17.2 ne sera pas dispo avant le 20 25 novembre il y a besoin de faire des tests pour ce genre d'outils donc on peut le voir facilement dans le gestionnaire de mise à jour on a ces deux paquets qui vont se mettre à jour qui s'appelle mintubedate et mintubgrade info qui sont les deux paquets qui vont ajouter dans le menu édition ici la fonctionnalité de mise à niveau donc j'installe ces mises à jour le mot de passe donc une mise à jour traditionnelle le temps que ça se passe je vais lancer chromium et je vais vous montrer ce que j'avais fait à l'époque sur mon site peut mettre un peu plus de mémoire la machine virtuelle bref donc là je vais volontairement pas faire les mises à jour je volontairement pas faire les mises à jour parce qu'il va y en avoir pour un petit bout de temps donc je le fais pas pour que la vidéo soit plus rapide donc les deux paquets précédemment installés m'ont ajouté cette fonctionnalité mettre à jour vers la linux mint 17.3 rosa donc je clique dessus l'assistant de la mise à jour système se lance avec une petite intro bienvenue enfin non il nous dit même pas bienvenue mais on le pense fortement une nouvelle version de linux mint est disponible linux mint 17.3 rosa donc on continue ici on a un lien vers les notes de version si on m'intéressait donc je vais cliquer dessus on va aller parcourir le temps que la mise à niveau se fait à un sud c'était firefox qui était par défaut voilà fermer ça non je peux pas pense pas là ok donc on continue ici on peut étudier les nouvelles fonctionnalités qui sont introduites dans la nouvelle version de linux mint donc je clique dessus aussi on verra ça tout à l'heure ensuite on a une petite infobule enfin une petite information qui nous indique que la nouvelle version fournisse des corrections des nouvelles fonctionnalités mais peuvent introduire aussi des nouveaux bugs des nouveaux problèmes donc ici il faut cocher la case comme quoi on est d'accord et qu'on est conscient des risques que cela peut engendrer on fait appliquer voilà et ensuite on met donc notre mot de passe puisque l'outil va procéder à la mise à niveau voilà donc on vérifie que le mot de passe est bon voilà et puis donc ici si j'ai le temps voilà on voit que les dépôts les sources de logiciels se mettent à jour et on n'a pas le temps de voir mais c'était marqué rosa pour les paquets linux mint on a droit à rosa donc aux dépôts qui pointent sur rosa et non plus rafaela la distribution qu'on utilise aujourd'hui et une fois que les dépôts sont mis à jour voilà c'est parti la mise à niveau commence avec l'ensemble des paquets voilà donc voilà c'est un revoi le dépôt package linux mint point com rosa le nom de code donc le temps que tout cela s'installe je mette ça sur le côté voilà se télécharge et s'installe je vous montrer ce que j'avais fait à l'époque sur mon site trix point fr donc ici dans mon super wiki utiliser ubuntu et là mettre à niveau linux mint vers une nouvelle version je vais mettre ça pour voir où ça arrive voilà donc ici j'avais fait un petit article qui expliquait en fait ce que je suppose fait l'outil en arrière-plan donc c'est j'avais fait une sauvegarde du dossier apt dans le tc qui qui est la liste des sources logicielles et puis avec la commande cède ou en éditant avec vi ou nano le fichier mais au moins avec la commande cède on copier coller la ligne et ça marchait voilà on mettait le l'ancien nom de ubuntu enfin l'ancien nom de code de ubuntu et le nouveau et pareil pour mint donc par exemple si on veut passer voilà j'avais fait l'exemple ici de mettre un niveau de 16 en 17 donc prenez 16 prenez 17 voilà donc on remplaçait tout ce qui contenait petra et saucy par kiana et trusty voilà donc saucy trusty petra kiana dans le dossier des seins dans le fichier qui qui recense les sources logicielles voilà et après on fait un apt get update pour mettre à jour les sources de logiciels et un apt-get distribute grade pour mettre à niveau tous les paquets installés et leur dépendance puis on procède au reboot de la machine pour démarrer sur le nouveau noyau et recharger indirectement aussi l'interface graphique pour bénéficier de toutes les nouveautés donc je reviens là je ferme un peu tout ça j'avais fait des tests avec firefox hello voilà donc les notes de version pour linux mint 17.3 donc c'est premier lien sur lequel j'ai cliqué dans l'assistant donc voilà lien important lien de téléchargement les problèmes connus on peut pas démarrer voilà ce qu'il faut faire quelques petites explications sur les priorités des dépôts à péter bon c'est des choses que je maîtrise pas très très bien uefi est complètement supporté bon si on fait une mise à niveau on s'en soucie peu voilà si on a une carte nvidia et que sa frise qu'il faut faire et si mon écran frise aussi pendant la vidéo qu'il faut faire non c'est bon voilà donc uefi voilà comment démarrer sur des processeurs qui ne sont qui ne supportent pas le qui ne supportent pas l'extension d'adressage donc ce qui permet de bénéficier de plus de 4 giga de rames sur du 32 bits voilà quelques problèmes avec des applications kde voilà et puis donc le deuxième lien sur lequel j'ai cliqué qui explique donc toutes les nouvelles fonctionnalités de la linux mint 17.3 donc voilà ici on a quelques petites explications sur les les sources de logiciels parment qu'on peut choisir facilement celle qu'on veut on sait lesquelles sont les plus rapides on verra ça juste après le redémarrage de la distribution Ici dans le gestionnaire de mise à jour on a des infos par rapport aux aux médias s'ils sont pas à jour si ils sont pas enfin s'ils sont corrompus et c'est un nouveau gestionnaire de pilotes Voilà une évolution de cinnamon cinnamon 2.8 Puisqu'en linux mint 17.2 on était en cinnamon 2.6 voilà better applets donc des petits applets je sais même pas ce que c'est la traduction de applets en français les petites cadgettes non les petites icônes là qu'on a sur le côté batterie son réseau ici tous ces petits trucs là un dos qui sont mieux Donc pour le son voilà j'utilise pas donc je sais je sais pas j'utilise pas linux mint tous les jours voire jamais je l'installe pour des débutants mais je ne je n'utilise pas au quotidien donc je sais pas ce qu'il ya de nouveau là dedans puisque les petits applets je vais du coup je les utilise pas j'utilise pas cinnamon non plus mais voilà visiblement dans le son on a des choses nouvelles ici si je clique Je peux pas cliquer mais je pense qu'on a juste en fait la possibilité de configurer le son là on a carrément la liste des des cartes Ah oui ça frise un peu là c'est l'effet machine virtuelle je pense voilà power applets donc le le petit tablette de gestion voilà ici on a juste batterie pleine alors que là apparemment on a d'autres batteries si on a une souris sans fil avec une batterie on a ça on peut régler la luminosité d'écran etc des améliorations sur le changement de bureau Voilà les vignettes que quand on pointe son curseur sur les les listes des fenêtres on a les petites vignettes bon voilà des nouvelles Comment dire ça des nouvelles améliorations sur le visuel quand on réduit on agrandit les fenêtres Donc il ya toute la liste là in english of course dans la nouveauté sur le l'écran d'accueil Les fonds d'écran évidemment linux mint 17.3 qu'on aura tout à l'heure et d'autres petits trucs assez sympa comme par exemple libre office en version 5 voilà ça peut être pas mal Voilà donc la presse les principales principales améliorations linux mint 17.3 avec cinnamon de 8 mdm qui est le gestionnaire de mint display manager le gestionnaire de connexion de mint en version 2.0 kernels 3.19 et toute la base de pactage ubuntu 14.04 voilà et vu que ubuntu 14.04 est une version lts linux mint opte pour la même stratégie lts long terme support donc support à long terme on aura des mises à jour de sécurité jusqu'en 2019 donc on est tranquille pour quatre bonnes années voilà voilà donc je vais faire mes firefox je vois ici hop je ferme je peux pas fermer je pense que c'est l'effet machine virtuelle j'aurais dû mettre un peu plus de ram je crois qu'il y a qu'un giga dans la machine donc voilà on arrive au bout de la mise à niveau avec ici la génération du initram fs olé ah oui excusez moi je me suis un peu excité sur la fermeture de firefox donc ces messages d'erreur c'est de ma faute hein c'est pas un bug de la distribution voilà donc ici ah bah j'ai même peu le temps de développer le menu qu'il est déjà parti voilà donc votre système d'exploitation a été mis à jour avec succès veuillez redémarrer l'ordi pour que les changements soient appliqués donc on entend par là bouté sur le nouveau noyau les éventuels pilotes et les nouvelles versions des services qui ont pu être installés donc hop je vais fermer tout ça bon ah si c'est bon hop j'aurais dû mettre plus de ram j'aurais d'autres mais c'est vrai hop donc je redémarre le système il a adios linux mint 17.2 que vous voyez sur le fond d'écran et on va redémarrer sur la linux mint 17.3 automatiquement hop voilà petit coup de bios de virtualbox et le système s'initialise voilà on retrouve le logo de la linux mint et et suspense est-ce que ma mise à niveau a fonctionné du premier coup je pense bien que oui hop hop on arrive on arrive sur l'écran de connexion mdm mint display manager voilà je me connecte hop et là je dirais bien tadaaa nous voilà sur la linux mint 17.3 suspense on va voir le fond d'écran qui a automatiquement changé ok voilà linux mint 17.3 donc si je vais dans le menu hop ici paramètres et que je me rends dans informations système voilà linux mint 17.3 et on voit bien notre cinnamon qui est passé en version 2.8 et puis je vais lancer le gestionnaire de mise à jour et on va voir tout de suite la nouveauté qui a été mis en oeuvre voilà ici souhaitez-vous utiliser un miroir de dépôt local les dépôts locaux sont souvent plus rapides que package.linuxmint.com donc il y a de nouveaux dépôts donc au lieu que tout le monde aille télécharger et taper sur les dépôts de linux mint on va se prendre un miroir local voilà donc ici à la place de celui ci hop je clique sur le bouton ici il se trie donc je pense que le système détecte que nous sommes en France et nous affiche donc le débit c'est trié par ordre de débit donc je vais prendre le plus rapide qui n'est pas très rapide d'ailleurs mais c'est mieux que rien voilà et ici donc base trustee donc ça c'est principal c'est tout ce qui correspond à linux mint et base c'est les dépôts qui correspondent à ubuntu donc ici je prends une boue de télécom ubuntu la fibre.info ça s'il y a la fibre chez les dépôts et la fibre chez moi ben ça va aller vite je recharge le cache voilà voilà et puis maintenant que le cache est actualisé j'attends qu'il me rende la main voilà on peut au cas où rétablir les paramètres par défaut si on n'est pas content ça marche pas bien je ferme et maintenant que tout est en français j'actualise bon il n'y a peut-être pas besoin de le faire mais j'actualise les dépôts enfin les la recherche des mises à jour et je vais les installer et on va voir si c'est vraiment plus rapide bon j'avais rien pour comparer avant mais on va voir à combien ça télécharge au moins déjà hop voilà téléchargement oula oui ça fonce là donc là euh voilà pour 25 m au second voilà donc euh 10 secondes pour télécharger des paquets et les mises à jour c'est quand même pas mal c'est pas mal effectivement ça va assez vite même si ça pourrait aller plus vite c'est déjà pas mal et donc euh pour confirmer ce que disaient les notes de version je vais vous montrer qu'on a aussi LibreOffice 5 voilà alors que Ubuntu 14.04 ne doit pas proposer LibreOffice 5 par défaut il faut ajouter un PPA un dépôt annexe etc voilà donc add à propos de LibreOffice et on voit notre beau LibreOffice 5.0.3.2 voilà donc la mise à niveau c'est passé sans encombre on a nos évolutions logiciels ça marche on a des trucs à niveau et bah c'est cool bon je vais pas attendre que les logiciels soient installés parce que la connexion est rapide mais la machine virtuelle est sur un disque mécanique donc ça sera un peu plus long je vais pas attendre que l'install soit terminée pour terminer la vidéo mais tout ce que je peux vous dire c'est que voilà la mise à niveau de Linux Mint de la version 17.x à 17.x plus 1 elle se fait très bien de manière graphique y'a plus besoin de la console donc pour moi voilà je confirme ce que je dis depuis un petit bout de temps je pense que Linux Mint est une très bonne alternative à Microsoft Windows pour des débutants qui veulent commencer à utiliser un nouveau système d'exploitation on a quelque chose vraiment qui est terminé fini joli esthétiquement pour lequel on a pas besoin de la console léger je dirais pas léger parce qu'on a quand même cinnamon c'est un peu lourd mais c'est beau bon pour moi Linux Mint reste un système très abordable pour des débutants et c'est effectivement ce système que j'installe pour les nouveaux arrivants de l'association coagule dans laquelle je fais partie notre log Dijonais quand quelqu'un veut découvrir Linux sans plus attendre je saute sur ma live USB Linux Mint et j'installe ça et ça passe toujours du premier coup et en principe les gens sont satisfaits voilà ce qui était le petit retour sur ce je quitte finalement la machine virtuelle ça s'est installé vite je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo j'espère que celle ci vous aura plu allez à bientôt à bientôt